Alors attendez carte Au niveau de la carte, là je suis dans les plaines verdoyantes c'est ça donc est-ce que, alors vraiment faut qu'on se mette d'accord on va faire un vote pour ça on va faire un vote parce que je je sais pas quoi en penser donc je veux un vote en gros comment est-ce que vous voulez qu'on procède pour les terres sauvages, est-ce qu'on considère que là on a notre pokémon de tous les terres sauvages ou bien est-ce qu'on fait un par zone donc genre le lac Milobelus nord le siège du géant, le lac Milobelus ce qui ferait beaucoup de pokémon quand même mais que je peux pas forcément attraper tout de suite et que j'irai pas forcément attraper tout de suite de toute façon donc voilà, ce que je vais faire, ce que je vous propose c'est que là on va changer de zone peut-être on va voir tu pourras pas les capturer tous maintenant de toute façon ouais de toute façon là on va tomber sur des pokémon trop haut niveau donc je pense ouais effectivement je pense que pour l'instant ce sera de toute façon compliqué donc pour l'instant avançons faut noter les zones déjà faites bah les zones déjà faites globalement c'est la route principale qui voilà la coupe note S donc là je viens de changer par exemple l'autre c'était un fixe hein le ninjasque c'est pour ça je l'ai pas fait je m'en rappelle par contre on est vraiment d'accord qu'il y a un caninos qui vient de me foncer dessus là quoi ? quoi ? quoi ? quoi ? allez hein ! allez attends t'es niveau combien ? t'es niveau 9 ? et bon écoute ça me va ça me va ! voilà là on fait partie un petit peu là on voit le côté un peu bizarre des terres sauvages que j'ai toujours un peu dénoncé qui est de se dire des trucs méga rares comme un caninos par exemple euh... bah au final euh... au final voilà quoi donc c'est abusé ceci dit en vrai ça fera pas tout mais c'est pas mal 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 de toute façon là après on a fini les terres sauvages je crois enfin on a fini la route parce que je vous dis en vrai en vrai je vais pas aller explorer autour là là juste j'avance dans les terres sauvages et puis après on y reviendra pas et ce seront des pokémons qui ont été capturés donc euh... on sera bien hop pokéball bah en vrai c'est pas mal du coup on a un type on a un type lente un type feu un type eau un type vol et on a que le rond gourmand qui est un peu nul à chier quoi globalement globalement alors comment on l'appelle ce caninos ? parce qu'on a oublié de... on a oublié de... de renommer on a oublié de renommer pois chijons on va le renommer après mais comment est-ce qu'on renomme ce... ce caninos ? euh... comment on l'appelle ? caninos ? caninos j'ai pas d'idée si vous avez des idées Diego Fucano mais oui Fucca mais bien sûr mais bien sûr Fucca évidemment bien sûr je suis bête bien sûr on va l'appeler Fucano un hommage bien sûr on l'appelle Fucano je suis bête ok bah écoutez je prends pour l'instant il dit pas que je suis dans une... la coupe note est alors bah vous vous du coup vous êtes les plus proches et ensuite on sort de là très bien mais du coup au moins le truc des spectres on n'y sera pas allé donc ça c'est parfait ok alors attention quand même attention quand même attention cogne j'ai peur oui bonjour ah il fait chaud un peu ici il fait un peu chaud quand même bon alors ouais euh j'ai envie de le chater hein j'ai envie de le chater parce que là tu rentres c'est en ordre non ça devrait pas trop me faire mal j'avais un petit proche sur un type combat oui j'avoue j'ai fait de la merde pardon j'ai fait de la merde j'ai fait de la merde excusez-moi excusez-moi mais oui mais j'ai qui à envoyer là ouais poichillon mais poichillon il est que niveau 9 attendez 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 j'avais dit que le chater sauvage ça se passerait pas bien me fais pas rocogne allez ça commence bon ben rip le type O rip le type O mais oui je t'envoie un autre pokémon oui mais le problème c'est que poichillon il est mal en points on est mal patron on est mal allez premier mort rip allez au revoir le type O bon après le type O en vrai on aurait pu putain s'il était rentré après le type O en vrai c'était pas le moins utile mais je veux dire ah si pour la reine putain je suis con pour la reine on en retrouvera ciao Franklin ouais Franklin est mort oh pauvre Franklin j'avais dit que je les sentais mal les terres sauvages bon après encore une fois le fait que soit Franklin qui meurt c'est pas grave dans le sens où un type O on va retrouver ultra facilement n'importe quel début de zone on fout une canne à pêche dans l'eau et c'est bon on aura un type O en fait donc c'est pas trop grave ça m'aurait plus fait chier que ce soit notre starter ou Caninos par exemple tu vois vous voyez ce que je veux dire mais voilà voilà on a passé la zone des terres sauvages qui était on va pas se le cacher une zone un peu à risque euh mais quand même putain c'est son attaque là qui m'a fait si mal j'aurais du fuir après le premier truc mais je me suis dit ah tout ça pour en plus pas le capturer et pire vous savez ce qu'elle m'a dit Clémence elle m'a dit si t'avais choisi l'armée Léon t'auras encore ton type O putain j'ai la mort ouaaaah on t'aimait petit ange t'es moche mais on t'aimait quand même on a 30 000 vas-y on se fait une petite coupe on va changer de look un peu alors on est une fille en plus on va pouvoir se permettre de se faire des teintures ça me semblera un peu moins un peu moins oh putain on a tellement de teintures j'ai l'impression ok donc là on est mieux je pense et on a des yeux s'il te plait avez-vous vu mon regard de braise avez-vous vu regardez mon regard de braise attention parce que maintenant il y a les tenues mesdames messieurs on va changer je veux pas qu'on ait le look de base c'est de toute beauté bonjour je viens là-dedans est-ce que c'est vrai qu'on achète là-dedans alors qu'est-ce que tu vends vas-y on porte ça voilà ce sera tout oui oui ce sera tout maintenant on va aller acheter de la pierre-feu pour Fukano bah ils sont bizarres leurs sacs on sait un peu changer en vrai c'est pas mal c'est pas mal j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien on est pas dégueu oh putain par contre ce sac qui bouge regardez ce sac regardez ce sac regardez ce sac qui bouge en permanence oh non oh non j'ai oublié lui oh j'ai oublié lui salut Travis c'est ça c'est Travis ou pas je sais plus qui il est vous êtes recommandé par le mettre en personne c'est la première fois que je vois ça moi ce qui me fait peur c'est que dans la zone à gauche de Motorby j'ai peur en fait je vous jure j'ai peur de pas m'être assez entraîné parce que quand je vois que j'avais des niveaux 13 autour de moi dans là j'ai peur de tomber sur des méga bons en fait au moins ça va bien nous xp entrez votre numéro de dossard ah c'est trois chiffres c'est chiant et ben mon numéro de dossard sera le 013 numéro 13 je note voici un bracelet des filles alors la cérémonie mesdames messieurs chers publics je suis chez rose le président de la ligue pokémon on connait on va passer cette dialogue on peut pas je sais que vous n'attendez qu'une chose que vous soyez ici dans le public ou chez vous devant la télé voir les maîtres pokémon et les challengers sachez que votre attente touche à sa fin le défi des arènes de galard va enfin commencer ouais ouais trop fort ouais monsieur le défi des arènes il y a huit champions à affronter et huit badges à remporter très bien on dirait crochet vite fait j'avoue seuls les dresseurs qui réussiront ce défi seront dignes participer au pokémaster et ainsi avoir une chance de défier le maître de galard champion d'arène approché je me rappelle plus dans sa fière alpha est-ce qu'on avait réussi le nuzloc il me semble que oui là je vous avoue que j'ai plus de doute sur le fait de le réussir parce que déjà je connais beaucoup moins cette génération et ça a son importance parce que les pokémons je sais pas trop quel type ils sont alors vous m'aiderai je sais mais je suis susceptible de faire des erreurs alors que troisième gen je la connais quand même à peu près tu vois et parce que la ligue et tout là à la fin ça enchaîne je pense qu'il va y avoir des morts regardez-moi ce groupe oh et du coup attendez il y en a un que j'avais pas la dernière fois là parce que j'étais sur épée un ou deux même je sais plus lui on l'a, elle on l'a en plus ils sont dans l'ordre lui on l'a évidemment c'est la quatrième arène je crois ouais on l'a pas elle le roi du silence lui on l'a pas on l'avait pas fait dans épée il a l'air trop bien elle aussi on l'a pas moi j'avais autre chose je crois que j'avais un type rush ok cool 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 parfait et là ça va être à nous de rentrer en scène mesdames messieurs ma quelle beauté d'ailleurs l'ona c'est la mère du champion rush de épée ah ouais ok je savais pas c'est bon on a fait la fête elle est bien mieux la champion de type glace à la place de celui de type rush mais de manière globale je trouve que en fait les deux champions sont mieux dans les deux champions exclusifs sont mieux dans bouclier je m'étais fait cette réflexion là on est parti et bien écoutez mesdames messieurs on est parti pour une nouvelle route et là il va falloir s'entraîner un petit peu parce que là on se fait un combat maintenant ah ouais et bien on va s'entraîner ok très bien on se fait un combat oh on aurait pu être sur motorbie quand même on est niveau 13 mine de rien avec lui j'avais pas vu mais il monte un peu quand même il monte un peu j'avais pas fait gaffe du tout la graine miracle j'avoue que par contre ça c'est cool la graine miracle c'est très cool en tout cas Nabil il est en jurant mentalement il te défie et il perd tout le temps mais il continue de te défier c'est vrai c'est vrai qu'il est euh ah il espère quand même il espère il y croit ok ah bien tout le monde monte de niveau c'est bien c'est bien il en prend un petit peu il apprend garde à joue KFC monte au niveau 11 KFC monte au niveau 10 on est bien on est pas mal sur quoi est-ce qu'on va tomber route 3 direct oui pour un Ixon il est pas mal Ixon je crois non je c'est le c'est réaliste il tue le tabacité ouais c'est vrai c'est vrai mais il est pas trop mal je crois Ixon ok vas-y ça me tente allez c'est bon bon zigzaton comment on le renomme comment est-ce qu'on l'appelle le zigzaton on l'appelle le lili racaille zigzag pas mal zigzag j'aime bien j'aime bien zigzag c'est rigolo et comme ça on retient zigzature non zigzag j'aime bien vas-y ça part en zigzag alors on sort un peu vas-y on tente il n'y a pas besoin de lui acheter sa pierre feu pour l'instant parce que de toute façon il faut que je lui apprenne des attaques avant de le faire évoluer si il y a une heure c'est dommage on a déjà un type oh ouais bon aaaah mayday 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 vas-y torna dégage moi cette merde dégage le dégage le ça lui fait rien dégage le fait pas contre projection ça fait mal aaaah et du coup il me switch sur un autre c'est la merde putain je le veux mais lui il est horrible c'est la grosse merde je veux pas perdre un deuxième pokémon deux fois sur le même non non gros ... oh putain on a plus beaucoup de protons on aurait dû acheter des potions on a été con aie 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 vas-y 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 coup de boule coup de boule s'te plaît coup de boule Vas-y zigzag coup de boule tu viens d'arriver dans l'équipe Coup de boule c'est bien Projection non me tue pas me tue pas me tue pas Me tue pas Non mais c'est pas possible Mais putain quel pokémon de merde Ca fait deux fois C'est pas possible Mais c'est pas possible Mais non Mais non Et attends il va encore me tuer regarde c'est pas fini Non c'est bon il fait charge Putain Il fait chier Bon c'est pas le plus important encore une fois A l'heure actuelle pour moi mon plus important que j'ai eu c'est Caninos tu vois Il va être méga utile Mais merde Pourquoi c'est toujours les meilleurs qui partent Ouais 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 Attaque, attaque spé ouais ouais bah super Bah c'est super Non mais lui vraiment Bonne chance pour ce rose là Non mais je l'ai vu j'ai eu peur Je l'ai vu j'ai compris Je l'ai vu j'ai compris Putain c'est pas possible Bah écoute zigzag T'es venu à peu près deux minutes Au moins voilà Y'a quand même de la difficulté Hein Yo bienvenue Acheter ouais je veux acheter Je veux acheter des potions Je vais t'en acheter 20 Voilà Elle rappelle ça sert à rien Allez Normalement contre quand t'es full life c'est 20 Ouais mais bon Ah terrible L'évolution de Pandespiègle va faire mal Mais vous imaginez si on l'avait eu lui Si on l'avait attrapé On peut pas faire une team Une pétition pour avoir une team en temps soit peu charismatique Depuis la CG c'est pas bruyant Oh non elle était bien ma team du let's play Bah j'ai envie de dire ça Elle était bien ma team du let's play Moi j'aime bien Pas de berceuse s'il te plaît Pas de berceuse Ouais deux parfums c'est bien Après c'est bien Y'a du challenge Si j'étais trop fort au jeu et tout Bon voilà Vous le savez que moi je suis pas le meilleur joueur Je connais bien la licence Faut pas déconner Mais quand même Je suis pas non plus un strat Un machin du dieu tu vois Donc c'est bien Ok Ah évolution C'est quand même chaud d'avoir perdu un tiers des pokémons à ce stade d'aventure Bah je trouve pas moi au contraire Je trouve que c'est plus simple de perdre ses pokémons maintenant Parce que pour l'instant on est pas trop monté en niveau On a pas trop de choix Elle est bizarre Que après Moi je trouve ça normal Surtout qu'on a perdu deux fois sur un pokémon Qui vraiment nous fait très mal à chaque fois Et on avait pas vraiment de quoi le contrer Donc non Moi ça me semble bien Coup double Oui pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Coup double 35 lanceur frappe L'ennemi deux fois d'affilette De sa queue Vas-y tiens La petite évolution qui passe bien Qui fait plaisir Très très bien Et donc ici on arrive bientôt Non toujours pas Il y a des dresseurs Il y a pas mal le dresseur Non je prendrais pas Je prendrais pas Toxizap cocktail Je le prendrais pas Parce qu'on me le donne justement Par contre Est-ce qu'il y a un moyen d'en choper un dans la nature De Toxizap Vraie question ça Si il y a un moyen de choper un Toxizap Dans la nature Ça peut être pas mal J'ai envie Il est insecte feu Non Ouais mais du coup ça s'annule Ouais torche en plus Idéal à con Pareil ça fait retorche Et le combat Ce combat les gars Incroyable On peut le trouver dans la nature Toxizap Bah du coup on aura peut-être la chance De le trouver dans la nature Après il y a peut-être des chances Qu'on tombe sur un vol toutou Là bientôt A la sortie de la grotte On peut tomber sur un vol toutou Mais est-ce qu'on va tomber sur lui en premier J'y crois pas trop Je crois qu'il y a des pikachu aussi Je sais plus Il y a des trucs quoi Mieux vaut attendre que qu'elle What ? Mais mec j'avais 16 PV Mais c'est une blague Eh mais ce Nuzloc Il part mal Bon bah mon préféré Qu'il fallait pas perdre On a perdu Oh le coup critique quoi Oh le bâtard Je suis dégoûté Putain mon caninos Le futur arcana Ouais bah le futur arcana Oubliez-le Oh la 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 Mais c'est Putain on sort On se fait Ah ça passe bien bien C'est quoi coléodôme C'est quoi ça C'est quel type Coup critique aussi Bah c'est le risque On est coup critique Mais aï 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 Ça va être compliqué Coléodôme il est quoi lui Je dirais qu'il est insecte Donc on va envoyer KFC Oh la 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 Putain Ils font pas de Eh bah du coup rip Vu que c'est un Nuzloc La chaîne YouTube Le fut cas est supprimé Ah putain merde Bon bah ok Bah celui là je l'ai pas vu venir J'ai bugué total quoi Bon bah écoutez C'est la merde Eh bien Putain mais regardez Les ceux qu'on a perdu Ils sont trop bien On a King Kong Avançons Ici Alors sur quoi on va tomber Mesdames messieurs C'est quoi le premier Qu'on va prendre C'est un Nodulite Alors Dans les faits Il y a un Charpentier Qui était plus proche Mais le premier Visuellement qu'on a vu Charpentier Il a spawn derrière moi Donc on m'a pas vu Donc pour moi Le premier que j'ai vu Donc celui qui aurait Tu vois Pour moi c'est Nodulite Donc c'est Nodulite Ça part sur Nodulite Allez on est parti Par contre Gigalit ça peut être pas mal Ça peut être pas mal Par contre faudrait Alors Putain j'ai peur de le tuer Je vais essayer de le choper Comme ça Parce qu'honnêtement J'ai peur de le tuer J'ai vraiment peur de le tuer Ah ouais non Les armures Dommage Charpentier En Nodulite Très fort Eh ouais mais bon Alors attendez Est-ce que Tapotie je le tue pas Quand même Si J'espère pas Non ça le tue pas C'est bon C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Bon Il a fermeté J'y ai pensé Parce que dans Pour ceux qui me suivent Depuis très longtemps Sur ma première chaîne YouTube Noir et blanc Venez de sortir On était en l'esprit Sur Pokémon Bleu Et j'avais posté une vidéo Filmée avec mon téléphone De ma déesse Où j'avais chopé Un Nodulite Shiny Et il avait fermeté Et tout machin On avait cru qu'on l'avait tué Non on rechopera pas Caninos dans l'arène de feu Parce que Ça ferait doublon Donc là l'idée Non c'est pas C'est pas ça Jigalite c'est cool Ouais je suis content Globalement ça va Alors comment on l'appelle Comment on l'appelle lui The Rock The Rock c'est pas mal J'aime bien The Rock Allez on l'appelle The Rock J'avoue Hop Ça part sur The Rock The Rock a rejoint votre équipe Ok Pas mal Alors attendez Plusieurs choses On est d'accord que là Mon Pokémon peut globalement Buter pas mal de monde Mon type plante Il peut quand même buter Pas mal de monde Normalement Donc on va un petit peu XP dans cette grotte Faudrait au moins Qu'on arrive à faire évoluer Notre type vol Genre tiens Toppicker Toppicker Ah il y a bientôt Trevis Oui c'est vrai Putain c'est vrai qu'il y a Trevis Ah j'avais oublié Ça va être chiant ça Bon en tout cas Au moins on peut XP Un petit peu comme ça Je vais essayer de faire évoluer C'est niveau 20 Qu'il évolue L'autre ça va être un peu long On va voir Alors on est parti Toi là Avec l'étoile jeu Tu vas peut-être arriver jusqu'ici Mais c'est la fin de l'aventure pour toi Un conseil fait demi-tour Où tu vas passer un mauvais moment Tu vas apprendre à t'agenouiller Devant meilleur que toi Espèce de binable Oh calme toi Calme toi Alors qu'est-ce qu'il a Nucléos Bruine des attaques ténèbres Bah ouais Sauf que j'ai pas d'attaque ténèbres Là en fait Vous m'avez dit de garder lui Mais C'est pas vraiment d'attaque ténèbres Ok bon en fait ça va Bon en fait ça va Il passe Ok Je suis un bon prince Je offre un moment de gloire A ton Pokémon Oui oui c'est ça Qu'est-ce que tu as derrière Il a des types fées normalement Bah ouais Globalement c'est ça C'est pas étonnant Qu'il devienne champion de l'arène De types fées derrière Ouais ça va ça va Attention Mais c'est quoi ma vitesse Mon attaque Ok La défense Tout Ok Vas-y Trancherbe Je débarrasse de lui Ah oui effectivement On sent la différence Choc mental Alors j'ai envie de faire un truc Mais c'est très risqué J'ai envie de faire représailles On devrait attaquer après lui Et donc lui faire très mal Mais s'il me fait un coup critique C'est fini de chipmunk Bon après chipmunk Il nous servira à rien dans l'aventure Donc au pire si on perce pas grave Mais On essaye Normalement il devrait lui rester un peu de pv Ok Et donc représailles Voilà C'est bon ça passe C'est bon Ça passe Mesdames messieurs L'étape Travis Est réussie Je veux dire que je m'attendais pas à ça J'avoue tu te défends Mais t'es tombé dans mon piège Tout ça c'était juste pour savoir comment tu combattais Maintenant que je sais tout sur ton style Je te battrai à plate couture Oui Vous allez voir que Ron gourmand On le veut pas On lui donne pas d'amour Et vous allez voir qu'en fait Il va nous carry le challenge C'est lui qui va asséner le coup final Au drac au feu De Tu vois De De Tarak Ça va être le choupo motting Du truc Sous-titres par Jérémy Diaz